On commence à la deuxième ligne. Même Shabbat, il fera les restes du Corban Tamid de vendredi. Si ça n'a pas été brûlé à temps, il les fera pendant Shabbat sur un fait spécial. Maïka Mashmalan, quel est le chidouche de Rabbi El Hazar au nom de Bar Kappara ? Qui dit ça selon Rabbi Meir. Tanina, on l'a bien enseigné déjà dans la Mishnah. Je l'ai appris dans la Mishnah. Becholia Mayusham Arba Marachot. Tous les jours, il y avait quatre feux. Un de ces quatre feux, le quatrième, on a dit. C'était justement pour brûler là-bas les restes d'hier. Le chidouche ici, il est pour nous dire, même s'il s'agit d'un Corban qui n'était pas saoul, eh bien, on le remettra au feu pour le brûler. Rachid précise, il y a certains psoulimes qui s'ils sont montés au Mishbeach, on les laisse là-bas. Il y a d'autres psoulimes que même s'ils sont montés au Mishbeach, on les enlève. Ici, il s'agit bien sûr de psoulimes, de tels psoulimes que quand ils sont montés au Mishbeach, on les laisse là-bas. Donc ici, on va nous dire, non seulement on les laisse, mais même s'ils n'ont pas été brûlés la veille, on va les remettre au feu, on va leur faire un feu spécial pour les brûler aujourd'hui. Mais à condition que le feu a saisi déjà ces membres-là, ces Corbanotes. Alors, mais si le feu n'a pas saisi ces Corbanotes-là, alors on ne va pas a priori leur faire un nouveau feu pour les brûler. S'ils ont commencé à être brûlés, on va terminer la mitzvah, on va les brûler, on va leur faire un feu spécial. Mais s'ils n'ont même pas commencé à être brûlés, on va les laisser parce qu'ils sont psoulimes, on les laisse tomber. Yikademre, deuxième version, aussi bien des Corbanotes-Kcherim que des Corbanotes-psoulimes, on ne leur fait un feu pour les brûler le lendemain s'ils n'ont pas été brûlés la veille, que si, que à condition qu'ils ont été un peu brûlés la veille. Yimash labena ur in veilolo. Si le feu les a saisi déjà, oui, sinon, non. On ne va pas leur faire un feu spécial. La Gemara continue et reprend les paroles de Rabbi Elazar qui a dit, Vafilu be Shabbat. On fait ça même Shabbat pour terminer de brûler les Corbanotes qui n'ont pas été brûlés correctement vendredi. Tanina, on l'a déjà pris dans la Mishnah. Quel est le Khidush ? On l'a pris dans la Mishnah. Aujourd'hui, Kippour, cinq feux. Donc, Kippour, c'est comme Shabbat. Et tu vois que parmi les cinq feux, il y a le feu des Corbanotes de la veille. Donc, on ne se gêne pas de faire pendant Shabbat comme pendant Kippour un feu spécial pour brûler les restes des Corbanotes de la veille. Quel est le Khidush ? Non, on a eu besoin de le dire quand même. Salkadata Hamina serait monté à ton esprit de dire, Les paroles de notre Mishnah ne se rapportent que sur un Kippour qui est tombé un dimanche. Un Kippour qui tombe un dimanche, je peux entendre que les Corbanotes de la veille qui étaient Shabbat se font à Kippour. Parce que la Kedushah de Shabbat, elle est supérieure à celle de Kippour. De Khelevé Shabbat, car les grèces de Shabbat, qui reviennent bien à Kippourim, se sont sacrifiées à Kippour le lendemain. Avalbemta Shabbat. Mais au milieu de la semaine, là, j'aurais pu croire que non, on ne peut pas faire un Kippour qui tombe mardi, le Corban Tamid de lundi. Ce n'est pas possible de faire un Corban de Khol pendant un jour de Kippour. Kamash Malan, on vient de nous apprendre que non, que tous les jours on fait comme ça, donc tous les jours on fera les Corbanotes de la veille, même Shabbat on fera les Corbanotes de vendredi, ou Kippour on fera les Corbanotes d'un jour de Khol qui l'a précédé. Amarava Mrava n'accepte pas cette explication ici, et il dit Manhaï de l'Ochaïch le Kimche Qui est sur Acham, qui ne fait pas attention à sa farine. Il ne fait pas attention à son travail, il moue du blé, il ne fait pas attention à la farine. Habechol yom snan On a dit clairement tous les jours, donc c'est évident que tous les jours veut dire même Shabbat, même Kippour en semaine, tous les jours, évidemment. Quand Amishnam dit tous les jours, tous les jours, même Shabbat, qu'on fera les Corbanotes de vendredi, qui n'ont pas été faits, on leur fera un feu spécial, s'ils ont pas été brûlés correctement, et de même à Kippour en semaine, au milieu de la semaine, on fera aussi les Corbanotes de la veille. Donc Abechol yom snan, On ne voit plus le Khidouche, on ne voit plus le Khidouche, je veux dire que même Shabbat, on fait un feu spécial pour brûler les restes d'hier. Au pliqa de Ravuna, de Amar, la Gémara dit, il a un mahlukat sur Ravuna qui a dit Le début du Corban repousse le Shabbat, mais la fin du Corban, c'est-à-dire ces restes qui n'ont pas été faits le vendredi, ne vont pas repousser ces restes-là le Shabbat. Je ne fais pendant Shabbat un Corban que de Shabbat, pas de vendredi. Donc Rabbi Ravuna n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu ici, que Bar Capara qui avait dit qu'on fait tous les jours les Corbanotes de la veille. La Gémara reprend les paroles de Ravuna qui a dit Le Corban Tamid, son début repousse le Shabbat, sa fin ne repousse pas. Enfin, je dis le Shabbat, je me suis un peu précipité. Je reprends la phrase, Ravuna dit Le Corban Tamid, son début repousse, mais sa fin ne repousse pas. De quoi il s'agit ? Qu'est-ce qu'il ne repousse pas ? Il repousse le Shabbat. Même le reste du Tamid de vendredi va repousser le Shabbat. Mais il ne va pas repousser la Tuma, c'est-à-dire Un Corban Tamid se fait même la Tuma, si on n'a pas le choix. Le Kohen, les Kohenim sont Tuméim, ou Israël sont Tuméim. On fait le Corban Tamid même la Tuma. Maintenant, faire le Corban Tamid, le début du Corban, c'est le sang qui dit que je dois faire aussi les membres du Corban, les brûlés au Misbeach. Eh bien, justement, il vient nous dire que non, les restes du Corban, c'est-à-dire après l'Azrikat Adam, après jeter le sang, on ne va plus brûler les graisses et les membres au Misbeach. Parce que, Sopho, la fin du Tamid ne repousse pas la Tuma. Rabbah Amar, Dohret à Tuma, venu Dohret à Shabbat. Rabbah dit le contraire de Rabbah Rizda. Il dit, la fin du Corban va repousser le Shabbat. Donc, je fais pendant Shabbat. Pardon, j'ai mal lu. Rabbah Amar, Dohret à Tuma, venu Dohret à Shabbat. C'est ça. Il repousse la Tuma. La fin du Corban repousse la Tuma. C'est-à-dire que si je l'ai fait Betouma, j'ai jeté le sang Betouma, je vais aussi brûler les graisses et les membres Betouma. Mais par contre, Enodhret à Shabbat. Et il ne repousse pas, les restes du Corban ne repoussent pas le Shabbat. C'est-à-dire que pendant Shabbat, on ne va pas faire les restes de vendredi. Donc, on a ici une machloquette à l'opposé, Rabbah et Rabbah Rizda. Est-ce que les restes du Corban Tamide vont repousser Shabbat et pas la Tuma, ou bien la Tuma et pas Shabbat ? Amar l'Abbaye, Abaye lui a dit à Rabbah, Il y a une Kashiya aussi bien sur toi que sur Rabbah Rizda. Sur toi, il y a une Kashiya. En quoi est-ce différent la Tuma ? Où tu me dis, on repousse la Tuma pour faire même la fin du Corban, tu ne l'apprends pas sur le Corban. Tu ne l'apprends pas sur le Corban. Le Corban se fera à son temps. Même le Tuma, il n'y a pas le choix. Il faut le faire aujourd'hui. Si on peut, on le fait le Tara. Si on ne veut pas, on le fait le Tuma. Donc, tu penses qu'il faut le faire à tout prix, même le Tuma, même les restes du Corban. Shabbat Nami. A propos de Shabbat aussi, tu devrais dire la même chose. Quand la Torah me dit sur le Corban, tu le feras à temps, même Shabbat. Tu dois le faire. Un point, c'est tout. Si tu n'as pas pu le faire vendredi, tu le feras Shabbat. C'est encore son temps. C'est encore le dernier délai pour faire les graisses d'hier. Donc, ça, c'est une Kashiya sur toi, Rabbah. Et d'ailleurs, la même Kashiya, on l'aura sur la Frisda aussi. On l'aura en Frisda Kashiya. En quoi est-ce différent Shabbat que tu dis, ça se fait, les restes vendredi se font Shabbat parce qu'on apprend du passout que le Corban Tamide se fera régulièrement en son temps, même Shabbat. Eh bien, Touma Nami, tu devrais dire la même chose. Mais moi, tu dois faire le Betouma. Fais les restes du Corban Tamide, même Betouma, parce que la Torah dit de le faire régulièrement. Amma, le Rabbah a répondu à Bayer. Le Ledi de Kashiya, il n'y a de Kashiya ni sur moi, ni sur Rav Kashiya. Le Ledi de Kashiya, sur moi, il n'y a pas de Kashiya. Pourquoi? Sofok et Trilato. Je compare la fin du Corban à son début. On tourne la page. Touma des Trilato, Bar Minha Touma, ou à propos de la Touma, ou des Trilato, le début du Corban, Bar Minha Touma, ou le début du Corban, il est suffisamment important pour repousser la Touma, alors, Sofok Nami, Daché, la fin du Corban aussi, sera capable de repousser la Touma, on va le faire même Betouma. Alors que Shabbat, les Trilato, Laf Bar Minha Shabbatou, à propos de Shabbat, où le Corban de vendredi ne peut pas se faire son début Shabbat, je ne peux pas jeter pendant Shabbat le sang du Corban Tamit de vendredi, ce n'est pas possible. Alors, Sofona Milodaché, la fin de ce même Corban-là de vendredi ne va pas repousser le Shabbat, on ne va pas s'occuper des membres qui n'ont pas été brûlés la veille, vendredi, pendant Shabbat. Donc, mon principe dit Rabat est toujours de comparer la fin du Corban à son début, ce que je fais pour le début, je ferai pour la fin. La Touma, je l'ai faite au début du Corban, je la ferai à la fin du Corban, mais Shabbat, je n'ai pas fait, je ne fais pas pendant Shabbat le début du Corban de vendredi, donc je ne ferai pas non plus la fin. L'Erav Riza le Kachia, et Rabat continue et dit à Abayé, sache que pour Rav Riza non plus, il n'y a pas de Kachia, Sofok et Trilato lui aussi compare la fin du Corban à son début, non pardon, l'Etle, lui ne tient pas comme ça. Lui, Rav Riza ne tient pas de ce principe-là de comparer la fin du Corban à son début, lui, il suit une autre sebarat, une autre logique qu'il a. Shabbat de Outraib et Thibur, Shabbat qui a été permise complètement, autorisée complètement de faire les Corbanotes communautaires du Thibur, Sofona Midaché. Alors, on ne fait plus de distinction entre le début du Corban ou la fin du Corban de la veille. Pendant Shabbat, on fait les Corbanotes Thibur qu'il faut faire, point, sans regarder d'aujourd'hui ou d'hier. Tandis que Touma, des Drouyaïbes Thibur, la Touma qui difficilement a été repoussée pour les besoins du Thibur, Trilato de Icar Capara Daché, le début du Corban qui est l'essentiel de la Capara va repousser la Touma, Sofona de la Vicar Capara Lodaché. Mais la fin du Corban qui n'est pas l'essentiel du Corban ne va pas repousser la Touma, on va le laisser de côté. On ne fera que le début du Corban parce qu'on n'a pas le choix, c'est l'essentiel du Corban, la Touma est repoussée difficilement pour les besoins du Thibur, mais ce qui n'est pas obligatoire, la fin du Corban qui n'est pas l'essentiel de la Capara parce que le Corban est caché à partir du moment où on a jeté son sang au Misbeach, même si on n'a pas brûlé ses graisses et ses membres au Misbeach, donc on ne va pas le faire sur le compte de la Touma. Itma, la Gemara, ouvre un tout nouveau sujet. à propos des feux qu'on a vus, il y a, la Gemara avait cité dans l'Epsukim, l'Otirbe. On n'a pas le droit de brûler le feu. Il faut savoir donc le feu du Misbeach, on n'a pas le droit de le brûler et la Gemara, elle va rentrer dans les détails quels sont les feux exactement qu'on n'a pas le droit d'éteindre, pardon, le feu du Misbeach. On n'a pas le droit d'éteindre le feu du Misbeach et là, il faudra rentrer dans les détails de cette halakha. Donc, Itma, Amekhabe, Esh Marta ou Ménorah. Quelqu'un qui a éteint les braises, le feu, de la Marta, donc de la pelle de Kippour et de la Ménorah. Donc, il est en train de partir maintenant des braises du Misbeach pour allumer ensuite la Ménorah ou bien faire les torts de Kippour et voilà qu'il a éteint ces braises-là. Est-ce que il a transgressé l'interdiction de la Torah de ne pas éteindre le feu du Misbeach ou bien je dis non, ce n'est plus sur le Misbeach, ce n'est plus un feu du Misbeach, c'est un feu maintenant de la Marta, c'est un feu de la Ménorah. Alors, l'Akmar, elle ramène là-dessus effectivement une Mahloquette Abaya Amar Hayav Rava Amar Patur. Et l'Akmar explique dans quel cas exactement se situe la Mahloquette. Dekav Yéb Orojach à le Misbeach au cas où il a éteint sur le Misbeach des Koulal Malopli et des Hayav selon tout le monde il est Hayav parce que ça s'appelle le feu du Misbeach. Donc, destiné ce feu-là à la Ménorah ou à la Marta de Kippour. Qui pligait des Arte à Ara avec Kavye. Leur Mahloquette n'est que dans le cas où il a descendu les braises au sol du Batamikdash de l'Azara et là-bas il les a éteints. Il les a éteints de ces braises. Abaya Amar Hayav et Asha Misbeach selon Abaya il est Hayav c'est un feu du Misbeach il s'appellera toujours un feu du Misbeach peu importe s'il est encore sur le Misbeach ou qu'il est déjà descendu ça s'appelle un feu du Misbeach celui qui l'a éteint est Hayav. Rava Amar Patour Kevan de Natka Natka Rava dit les Patour du moment qu'il a détaché ce feu-là à ces braises-là du Misbeach en les descendant au sol de l'Azara ça y est il les a détachés de leur premier nom et donc il ne s'appelle plus un feu du Misbeach on aura le droit de les éteindre. Et l'ahad Amar Avnachman demande Agmara si c'est comme ça comment tu comprends l'ahad de Ravnachman au nom de Rava Baravua Amar Avnachman celui qui a descendu une braise du Misbeach il est éteinte Hayav Kevan comme qui ça va cette Alaha Kabaye est-ce que ça va comme Abaye uniquement qui a dit que celui qui prend les braises pour la Ménorah ou pour la Marta il les a éteintes en bas il est quand même Hayav est-ce que Ravnachman pense comme Abaye la Gemara dit non pas forcément même si tu veux ça peut aller comme Rava aussi là-bas quand il a descendu une braise il est éteinte en bas même Rava sera d'accord qu'il est Hayav parce que cette braise là n'a pas été détachée de son premier nom et statut pour une autre mitzvah ça s'appelle toujours une braise du Misbeach celui qui est éteinte il est Hayav tandis que quelqu'un qui prend les braises du Misbeach il les a descendus et il veut en faire une nouvelle mitzvah comme la Ménorah ou comme l'Ectorat de Kippour il les a détachés de leur premier nom ça ne s'appellera donc plus maintenant un feu du Misbeach ça s'appelle déjà un feu de la Marta un feu pour la Ménorah celui qui l'a éteint dorénavant est Patour donc c'est différent du cas de Ravnachman où il a descendu une braise tout court une braise simple il a descendu du Misbeach pas pour la désigner à une autre mitzvah là même en bas elle s'appellera encore un feu du Misbeach ce que moi Ravnach j'ai dit qu'il est Patour parce que c'est plus un feu du Misbeach c'est que s'il a détaché de son premier statut de feu de Misbeach pour en faire un feu de Ménorah un feu de Marta mais sinon il est Hayav il y a une deuxième version il y a une deuxième version il y en a qui disent il y a un feu de Ménorah s'il est éteinte maintenant ça ne s'appelle plus un feu du Misbeach il est Patour alors comment tu vas comprendre à l'achat de Ravnach il a descendu une brève du Misbeach il ne l'a pas détaché pour une autre mitzvah elle s'appellera donc toujours un feu du Misbeach celui qui l'éteint il est Hayav il est Hayav même s'il a descendu du Misbeach ça s'appelle toujours un feu du Misbeach il est Hayav tandis qu'ici il a détaché cette brève là du Misbeach pour la dessiner à sa mitzvah et c'est là où on pourrait dire il a lieu de dire qu'il n'est Patour et qu'il n'est Patour même au sommet du Misbeach quand il vient de prendre la brève pour la dessiner à la Ménorah ou à la Marta c'est là où selon Ravah il n'est déjà Patour selon Abayah il est encore Hayav parce qu'il est sur le Misbeach mais selon tout le monde en bas il sera Patour parce que c'est déjà destiné à une autre mitzvah cependant s'il s'agit d'une brève toute simple qui n'est pas enfin elle n'est pas simple au contraire c'est une brève du Misbeach qui n'a pas changé de statut elle n'est pas elle n'est pas destinée à autre chose que ce qu'elle était jusqu'à présent elle s'appelle donc toujours un feu du Misbeach même si elle est déjà en bas selon tout le monde s'il est éteint il est donc Hayav parce que la Torah demande à ce que le feu du Misbeach reste toujours allumé Adranalar Taraf Bakalpi